Enseignement, urbanisme, coopération avec le Nord et bien plus encore. Ici, chaque exposant attend beaucoup de ses africités, d'où l'occasion de se réunir autour d'un salon. Je vous propose une visite guidée en compagnie du Maroc, du Cameroun, la République du Congo, le Sénégal, Pays Hauts et la France. On se rend compte que ce qui est le plus privilégié, c'est le partenariat Nord-Sud. De nos jours, je pense que la tendance est en train de changer. On voit plutôt les collaborations entre pays du Sud. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut soutenir pour que l'Afrique puisse décoller. Les attentes d'africité, c'est que les maires prennent conscience qu'ils doivent privatiser certains services, particulièrement la propriété. Parce que quand c'est abordé d'une manière sociale, ce n'est pas toujours efficace. Africité, c'est à nos yeux la plus importante rencontre des collectivités locales d'Afrique. Et c'est un lieu par excellence d'échange, d'information et d'expérience. C'est pourquoi il est important pour nos collectivités locales au Congo d'être présents à ce rendez-vous. Oui, ce que l'Africité peut apporter, c'est premièrement, on montre ce qu'on a. Et on prend un petit peu ce qu'ils ont chez eux. Et on fait la confrontation entre nous. Et nous, au Maroc, au Sénégal, les Africains, on apprend beaucoup des autres de l'Europe, de l'Asie, de leurs expériences. Et on essaie un petit peu de capitaliser et de prendre les expériences qui ont réussi chez eux pour les appliquer chez nous, pour ne pas perdre de temps à faire des erreurs. Échange. Alors, quand on parle d'échange, ce n'est pas un échange inégalitaire. C'est bien un échange des populations, d'une part de nos petits Français d'origine africaine et qui ont besoin de se ressourcer. Et donc, nous avons le devoir de pratiquer la coopération décentralisée. Recherche de partenaires et surtout dialogue. Vous l'aurez compris, ici, l'Afrique parle une seule et même langue, celle du partage. Et en croire les dires de chaque exposant, l'expérience pourrait durer au-delà du 8 décembre, date à laquelle se clôture le sommet des Africités. Violon Nimi et Roger Coy à Dakar pour Vox Africa.